Chers Guadoubéens, chers Guadoubéens, mes chers compatriotes, Nous venons de vivre une année 2021 marquée par la crise du COVID, par la douleur de la maladie, le décès d'un ami, d'un parent ou d'un proche. Nos soignants sont restés mobilisés au service des malades et des familles pour sauver des vies. Nos enfants ont été les victimes silencieuses de liens sociaux en péril, potentiels à leur âge. Victimes tout comme nos entreprises, nos services, nos activités, qui ont subi la restriction, la dégradation, l'inactivité, parfois la disparition. En 2021, nous avons connu des renoncements au vivre ensemble, des divisions au sujet de notre santé. Nous avons perdu en chemin ceux qui ont fait l'histoire. Nous avons été déstabilisés par les confinements, les déconfinements, les ambiances délétères, le chômage et le coût de la vie qui a considérablement augmenté. Mais une tragédie ne doit jamais avoir le dernier mot. Tous ces jours douloureux ne doivent pas nous faire renoncer à l'avenir. C'est donc avec responsabilité que nous nous relevons ensemble pour faire face à une probable cinquième vague du COVID. En ce qui me concerne, je verrai à ce que le Conseil départemental prenne toute sa part au métier des solidarités. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des élus et le personnel départemental dont la mobilisation et l'implication ont été sans faille. C'est par nos efforts conjugués que nous retrouverons en 2022 une vie économique et sociale apaisée. Notre Guadeloupe va redémarrer. Elle fonctionnera à nouveau dans la sérénité et dans la cohésion. La jeunesse guadeloupéenne nous a adressé une demande d'espoir ainsi que son désir de contribuer à la construction du pays. Nos jeunes sont porteurs de projets. C'est à nous d'aller vers eux. Soyons tous au rendez-vous du nouveau souffle économique et social pour la formation, pour l'emploi, pour la création d'entreprises. Je suis convaincu que nous y parviendrons. A condition d'accorder le respect à chacun, aux soignants, aux éducateurs, aux entrepreneurs, aux associations, aux administrations, aux politiques, à nos aînés, à la jeunesse. Pas de respect sans humilité et sans dialogue. En juin 2021, lors des élections départementales et régionales, nous avons affirmé notre volonté de travailler sur la base de la concertation politique à travers le contrat de gouvernance concerté. Depuis novembre, les élus guadeloupéens font preuve d'une solidarité inédite pour sortir de cette difficile crise. Pour 2022, j'aimais le vœu que nous réussissons la Guadeloupe avec chaque Guadeloupéenne, avec chaque Guadeloupéen pour 2022. Je nous souhaite, mes chers compatriotes, de garder la volonté, l'espoir et la santé et que le bonheur efface nos peines. Pour 2022, protégeons-nous et restons réunis autour de l'idée que le lien social est une source de progrès. Bonne et belle année 2022 à tous et à chacun. L'amour, force et courage. Sous-titrage Société Radio-Canada